Chaque fois qu'il y a des investitures, il peut y avoir une situation humaine. Chacun exprime ses sentiments par rapport à cela, mais également il faut faire valoir le monde rural. Le monde rural s'est exprimé. Je pense que depuis que le président de la Pimaxal est là, il faut bien faire le monde rural par rapport aux investisseurs. Au conseil, il ne faut pas passer le monde rural à Marnokutinakon, l'honorable Lamintop. Et l'élection du député Nguyen, on avait investi quelques niveaux du monde rural. L'élection également, le monde rural est représenté par Marnokutinakon, et il va continuer. C'est un message qui est bien écouté par le président, bien entendu, et nous en tant que responsables, on va travailler également à ce que les préoccupations du monde rural soient bien mieux prises en charge. Et en tant que maire, comment vous attendez au conseil d'école de la Pimaxalité ? Vous avez aussi beaucoup de questions sur l'élection du monde rural. Oui, nous avons fait un conseil d'élection, parce qu'au conseil, c'est par rapport déjà au même mandat qui est passé. Le conseil, le conseil, le conseil, nous avons fait un engagement, nous avons accompagné à travers des propositions, des avis et des suggestions, la politique du président de la de la République en matière de gestion des collectivités territoriales. Vous avez dit que vous avez dit que la communauté territoriale, le président de la République doit faire un comité rural, il va vers, disons, la communalisation intégrale. C'est une réalité. Vous avez dit qu'au conseil, il doit avoir un instrument, un cadre, un organe pour impulser en tant que président de la République, les plus habituellement moyennes gestion des collectivités locales au niveau du Sénégal. Donc, mandat-bis comme mandat-bis-bis-soup, d'apprendre à l'écœur, inscrire sur le saut de la performance de l'institution dont l'existence n'est plus à démontrer. Merci.